Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne youtube du MBA MCI. Le thème de cette courte vidéo est de vous présenter brièvement l'application TweetDeck et vous donner quelques trucs et astuces pour vous permettre de l'utiliser au mieux. Si vous possédez un compte Twitter et que vous souhaitez en tirer le meilleur alors TweetDeck est fait pour vous. Pour rappel c'est donc une application logicielle qui a été créée en 2008 par le développeur anglo-saxon Ian Dotworth. Son but est de consulter et gérer un ou plusieurs comptes Twitter dans une interface plutôt graphique et simple d'utilisation. L'appli est disponible sous plusieurs formats, trois pour être précis. Le principal étant une application web pour tous les navigateurs, une application Mac que vous pouvez retrouver sur le Mac App Store mais aussi sous la forme d'une extension Google Chrome. Pour rappel Twitter a racheté TweetDeck en mai 2011 pour 40 millions de dollars, ce qui a notamment conduit à l'arrêt du logiciel sur toutes les plateformes mobiles. Si on doit résumer les usages principaux de TweetDeck, nous pouvons en définir quatre. Tout d'abord avoir une vue d'ensemble de l'activité de son compte Twitter, ensuite faire de la veille, également créer et planifier des tweets et enfin la possibilité de gérer plusieurs comptes ou gérer un même compte à plusieurs. La première étape pour découvrir l'outil est bien évidemment de se connecter à TweetDeck avec son compte Twitter. Il vous suffit pour cela d'aller sur l'URL suivante ou de taper TweetDeck dans un moteur de recherche. Ah, vous allez oublier, l'application est en anglais. Pour vous illustrer cette première étape de connexion, je vais prendre l'exemple d'un compte de démo. J'ai tapé l'URL de TweetDeck dans mon navigateur. Je clique sur login. Je retrouve mon compte Twitter. Il me suffit alors de cliquer sur se connecter. Je peux cocher ce souvenir de moi sans ne plus alors le faire par la suite. Je clique sur se connecter. Et une fois connecté, vous allez pouvoir voir un ensemble de colonnes qui vous sera présenté dans l'outil et mis en place par défaut. Je me voici désormais sur mon véritable compte TweetDeck. Comme vous verrez, pas de rafraîchissement de la page. Tous les nouveaux tweets arrivent automatiquement par défaut. La vision en temps réel est une option que vous pouvez stopper dans les paramètres, mais ce n'est pas forcément intéressant. Plus ce que vous sachiez, il vous suffit de cliquer sur settings dans la barre de gauche, une nouvelle fois sur settings. Et ici, vous pouvez cocher ou décocher de pouvoir recevoir les tweets en temps réel. Par contre, si jamais vous souhaitez juste mettre sur pause, par exemple, pour vous laisser le temps de lire un tweet, il vous suffit tout simplement de faire un petit scroll vers le bas dans la colonne et cela la mettra en pause. Exemple sur cette colonne, je scrolle un peu et celle-ci est en pause. Dès que vous revenez en haut, l'activité en temps réel reprend. Pour faire simple, vous avez donc sur la partie gauche, ici, de l'application, votre menu pour tweeter, faire des recherches et paramétrer l'outil. Et sur le reste de votre écran, vous allez retrouver ce qu'on appelle des colonnes qui représentent des flux d'informations. Au démarrage de l'outil, vous avez quatre colonnes. Home, qui représente la timeline de votre compte twitter, ce qu'on pourrait appeler l'accueil. Notifications, toute l'activité qui est liée à votre compte, les likes, les mentions, les retweets et les abonnements par exemple. Messages, donc les messages que vous échangez en direct via twitter. Et enfin, activity, qui représente l'activité de tous les comptes que vous suivez. Si vous cliquez sur un tweet, vous allez pouvoir interagir avec celui-ci. Je prends l'exemple de ce tweet. On retrouve les options basiques que l'on connaît, comme bufferiser, répondre, retweeter ou liker, et aussi d'autres supplémentaires en cliquant sur les trois points. Comme vous pouvez le voir, les fonctionnalités sont nombreuses, comme embedder le tweet, copier le lien, le partager. Nous reviendrons d'ailleurs par la suite sur certaines d'entre elles. Donc en cliquant sur un tweet spécifique comme je l'ai fait, on peut notamment voir l'heure exacte à laquelle le tweet a été envoyé et via quelle plateforme. Ici, le tweet a été envoyé à 11h du matin, le 28 mars 2018, via TweetDeck. En cliquant cette fois sur le compte Twitter, vous avez accès aux informations essentielles du profil de ce compte. Le nombre de tweets, d'abonnements, d'abonnés. Vous pouvez aussi retrouver tous les tweets ou les mentions de ce compte. Il vous suffit de cliquer sur la partie tweets et vous retrouvez tous les tweets de ce compte. Intéressons-nous désormais à la personnalisation de son dashboard. Comme je l'ai indiqué il y a quelques minutes, lorsque vous connectez pour la première fois, vous avez 4 colonnes par défaut, qu'on retrouve dans le menu de gauche ici, également sur ce menu de navigation. Je vais juste l'ouvrir un peu plus pour voir. Je retrouve mes 4 colonnes, Home, Notifications, Message, Activity. Il est temps donc de personnaliser son dashboard tweet deck, notamment pour faire sa veille. Nous allons donc voir comment ajouter des colonnes et les filtrer. Pour ajouter un nouveau flux d'informations, il vous suffit de cliquer sur le plus, ici Ajouter une colonne. Vous avez ensuite le choix du type de colonne que vous souhaitez ajouter à votre dashboard. Les choix, comme vous pouvez le voir, sont assez importants et complets. Prenons donc des exemples pour vous illustrer quelques-unes de ces possibilités. Vous pouvez, par exemple, ajouter une colonne avec une de vos listes. Si vous avez créé des listes sur votre compte Twitter, vous pouvez très facilement la retrouver dans l'application pour pouvoir ensuite visionner l'activité de cette liste. Je clique sur Liste. Je vais sélectionner une des listes que j'ai créées, par exemple Sportbiz. Je vais retrouver tous les comptes que j'ai ajoutés à cette liste. Il me suffit de cliquer sur Ajouter la colonne, comme ceci, et elle a été ajoutée sur mon dashboard TweetDeck. Bien évidemment, vous pouvez directement créer de nouvelles listes dans l'outil si vous le souhaitez. Vous pouvez également ajouter des Trending Topics. De la même manière, je clique sur Ajouter une colonne, Trending, et je vais retrouver alors les sujets tendances propres à mon compte Twitter, mais aussi tous les sujets tendances dans le monde entier ou même par pays. Il vous suffit de cliquer sur la petite flèche et je vais pouvoir sélectionner le pays qui peut m'intéresser ou alors les tendances liées à mon compte Twitter. En un clic, je peux suivre les tweets liés à ce sujet. Je sélectionne le hashtag Série Mania, qui est un sujet tendance. De la même manière, on va retrouver tous les tweets qui sont liés à ce hashtag. Et en un clic, j'ajoute une nouvelle colonne, qui vient se mettre à côté de ma colonne Sportbiz. Autre possibilité qui est très utile dans le cas d'une veille, ajouter un flux pour suivre un hashtag spécifique. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur Ajouter une colonne, Search. Il faut savoir que vous pouvez également le faire directement lorsque vous effectuez une recherche dans le menu de gauche. Ici, on est retombé dessus. Je tape mon hashtag, par exemple SocialMedia, et je clique sur Entrée. Voici donc la nouvelle colonne qui vient s'ajouter à votre dashboard. Nous verrons dans quelques minutes comment ensuite utiliser les filtres. Si, par exemple, vous êtes intéressé par deux hashtags, il suffit tout simplement de les séparer avec le terme End. Ou alors, pour avoir tous les tweets de l'un ou l'autre de ces deux hashtags, vous indiquer Or. Je vais prendre un exemple. Je souhaite tous les tweets qui contiennent les hashtags SocialMedia et Instagram. J'ai ma nouvelle colonne qui va contenir tous les tweets avec ces deux hashtags. C'est une fonction vraiment géniale de pouvoir suivre un hashtag. Il y a plusieurs, par exemple, pour suivre un événement en particulier lors d'une conférence. Vous pouvez également suivre toute l'activité d'un compte spécifique en choisissant cette fois User. Je clique sur Ajouter une colonne, User. Je vais ensuite sélectionner le compte que je souhaite suivre. Un exemple. Je sélectionne mon compte. Il me suffit ensuite d'ajouter la colonne. Et voilà. Je vais pouvoir suivre toute l'activité de ce compte Twitter spécifique. Si jamais vous ne voulez rien rater de ce compte, c'est parfait. Enfin, je souhaitais également vous présenter l'option d'ajouter une collection. Une collection correspond en fait à la fonctionnalité signée désormais disponible dans Twitter et qui vous permet de regrouper manuellement des tweets. Je clique sur Ajouter une colonne, Collection. Là, je vais retrouver une collection que j'ai déjà créée, qui s'appelle Tweet à garder. Vous allez de la même manière pouvoir en créer une nouvelle. Je sélectionne ma collection. Pour le moment, j'ai un tweet dedans. Je clique ensuite sur Ajouter une colonne, qu'on va retrouver sur la droite de notre dashboard, comme d'habitude. Donc, à quoi peut bien servir une collection ? Par exemple, lorsque vous faites de la curation de tweets, vous allez pouvoir les regrouper dans votre collection. Si vous organisez un Q&A, une session de questions-réponses. De la même manière, vous allez pouvoir regrouper toutes les questions dans une même collection qui va pouvoir être partagée par la suite. Ou encore, tout simplement pour enregistrer les meilleurs tweets à propos d'une thématique. Si je prends l'exemple de ce tweet, pour l'ajouter à ma collection, je clique sur les trois points. Je sélectionne App to collection. Vous sélectionnez ensuite la collection spécifique, donc la tweet à garder. Je clique sur Done. Et voilà, mon tweet est ajouté à ma collection. Vous avez ensuite trois possibilités qui vous sont proposées à propos des collections. Je clique sur Partager. Vous avez donc ces trois possibilités. Embed Collection, ViewOnTwitter.com et TweetAboutThisCollection. Le premier, Embed Collection, vous renvoie sur Twitter et vous permet de créer un widget à insérer sur un site ou sur son blog, par l'intermédiaire de la création d'un code iframe. ViewOnTwitter.com permet de voir la collection sur Twitter et d'en récupérer l'adresse Internet. Quant à TweetAboutThisCollection, ça vous permet de partager directement la collection en un tweet préécrit. Par exemple, lors d'une Q&A, vous allez pouvoir partager toutes les questions et les réponses sur un sujet directement via un tweet. Je sélectionne cette option. Comme vous pouvez le voir, le tweet est préécrit, je vais pouvoir le personnaliser et tweeter directement. Comme on vient de le voir, c'est très simple de pouvoir ajouter des nouveaux flux d'informations à votre dashboard TweetDeck. Intéressons-nous désormais aux filtres disponibles pour chacune des colonnes. Ces filtres sont vraiment puissants par rapport au contenu, aux utilisateurs ou encore à l'engagement. Revenons sur notre colonne de recherche pour le hashtag SocialMedia. Vous allez ainsi pouvoir affiner votre recherche. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton en haut à droite de chaque colonne. Comme ceci. En cliquant sur Content, qui correspond à contenu, je vais pouvoir choisir de montrer, par exemple, tous les tweets, que les tweets avec des images ou des vidéos ou des GIFs. Pour ma part, je vais choisir tweets avec images. Vous pouvez ensuite ajouter des mots-clés qui doivent être exclus ou inclus. Vous pouvez vous concentrer sur une période donnée ou bien spécifier la langue des tweets. Dans le cas présent, je vais choisir les tweets en français. Enfin, vous pouvez exclure ou inclure les retweets. Pas mal, non ? Eh bien, ce n'est pas fini. Autre filtre à votre disposition, la géolocalisation. Je peux choisir de ne voir que les tweets envoyés à partir d'un point spécifique et définir ensuite un périmètre autour de ce point, jusqu'à 200 km. Si vous cliquez sur Users, Utilisateurs, vous allez pouvoir décider si vous souhaitez voir les tweets de tous les utilisateurs, d'un compte en particulier ou, par exemple, vos propres tweets. Ce qui peut être assez utile pour retrouver un vieux tweet si vous vous rappelez bien évidemment d'un hashtag que vous auriez utilisé. En cliquant sur Engagement, vous pouvez spécifier une quantité minimale de retweets, de j'aime ou encore de réponses pour ne montrer que les tweets avec un fort taux d'engagement. Enfin, vous pouvez définir des alertes, soit par son, soit par notification, qui vous informeront des nouveaux tweets dans votre colonne. Ce qui peut être assez utile si vous ne voulez manquer aucun tweet important. En vous amusant un peu avec l'outil TweetDeck, vous remarquerez que les filtres peuvent bien évidemment différer selon le type de colonne choisie. Même si on trouve certains filtres sur toutes les colonnes, certains peuvent différer selon le type de colonne. Nous avons vu la colonne avec le hashtag qu'on suivait SocialMedia. Nous pouvons aller dans la colonne Notifications. Je reclique sur le bouton en haut à droite. Et au niveau du type de notification, vous allez pouvoir voir un nouveau menu qui n'était pas disponible dans l'autre colonne. Autre fonction qui peut vous servir, il s'agit de la fonction de Mute, pour mettre en sourdine ou bloquer des mots ou des utilisateurs de Twitter. Par exemple, vous ne voulez pas être spoilé à propos de la fin de votre série préférée. Vous allez ainsi pouvoir mettre en sourdine son hashtag pendant quelques jours, le temps de voir ce fameux dernier épisode. Autre exemple, pour tout simplement arrêter les robots spammer Twitter. Pour mettre en sourdine des mots ou des sources, cliquez sur Settings, une nouvelle fois sur Settings, puis vous sélectionnez Mute. Là, vous pouvez choisir s'il faut mettre en sourdine des mots, des phrases ou encore des sources de tweets distrayants. Je vais rentrer le hashtag d'une série à saison 3. Et voilà. Ainsi, tous les tweets contenant ce hashtag seront invisibles. Et dans quelques jours, il me suffira de cliquer sur Remove pour voir à nouveau laisser tweets. Vous pouvez également mettre en sourdine un utilisateur directement à partir de son tweet. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur les trois points, sous le tweet. Et ensuite, en cliquant sur Mute ce compte, vous allez pouvoir le bloquer. Cela peut vous éviter d'avoir à bloquer ses comptes ou de vous désabonner d'eux. Une fois l'événement terminé, par exemple, vous allez pouvoir en un clic supprimer la sourdine comme on a vu précédemment. Nous avons donc vu comment personnaliser son dashboard TweetDeck. Vous pouvez retrouver tous les flux d'informations qui nous intéressent, également en les filtrant si on le souhaite. Passons désormais à la seconde partie qui concerne la création et la planification de ces tweets. Encore une fois, c'est très très simple. Pour écrire un nouveau tweet, il vous suffit de cliquer sur Tweet en haut à gauche de votre menu. Vous allez pouvoir ensuite taper votre tweet dans le cadre adéquat. Et si vous le souhaitez, y ajouter des médias, comme des images. Attention, quatre images maximum par tweet ou une vidéo ou un gif. Je vais rajouter une image. Attention, vous ne pouvez pas taguer de compte Twitter sur une image, ce qui peut être assez utile pour garder l'espace pour votre tweet. Vous pouvez ensuite tweeter en cliquant tout simplement sur Tweet, ou bien le bufferiser si jamais votre application est rattachée à TweetDeck. Si je clique sur Direct Message, je peux alors sélectionner un destinataire et envoyer un message privé à ce compte. Tout simplement. Enfin, c'est une fonctionnalité très sympa. Je peux donc planifier un tweet à un horaire ou une date ultérieure. Hop. J'ai tapé mon tweet. Je clique sur Schedule Tweet. Je vais pouvoir sélectionner ensuite l'heure exacte à laquelle envoyer ce tweet et le jour. Par exemple, le 19 avril. Hop. Pas 19, mais à 9h30 du matin. Voilà, AM. C'est parfait. Il me suffit de cliquer sur Tweet. Et voilà, mon tweet est planifié. Donc, je ne sais pas s'il y a une limitation dans le temps. Pourquoi ne pas prévoir un tweet anniversaire pour les 5 prochaines années, histoire de ne pas oublier. En tout cas, lorsque vous planifiez un premier tweet, une colonne spécifique avec tous vos tweets planifiés est automatiquement créée dans votre dashboard. Histoire de se râper de ce que vous avez déjà prévu. Si je vais tout à droite de mon dashboard, je retrouve ma colonne Schedule avec le tweet que j'ai planifié. Vous pouvez à tout moment éditer ou supprimer votre tweet. Dans le cas où cette colonne n'apparaît pas, vous pouvez à tout moment également l'ajouter manuellement. Donc, je choisis Add colonne Schedule et je retrouve mon tweet planifié. Attaquons maintenant la dernière partie que je souhaitais aborder dans cette vidéo. Tout d'abord, la possibilité de gérer plusieurs comptes Twitter. C'est très utile si vous êtes community manager et si, par exemple, vous gérez votre compte Twitter perso et celui de la société dans laquelle vous travaillez. Donc, dans la partie gauche, vous cliquez sur Accounts, comme ceci. Vous allez pouvoir ajouter un autre compte. Hop, tout en bas, vous avez Link another account you own. Ici, cliquez sur Continue, vous allez pouvoir ajouter un nouveau compte. Dans mon cas présent, j'ai ajouté mon compte de démo. Vous pourrez ensuite créer et planifier un tweet sur les comptes qui sont associés à votre outil TweetDeck. Si je reviens sur ma home, je clique sur Tweet. Hop, je vais pouvoir sélectionner le compte à utiliser pour mon tweet. Autre point intéressant, la gestion d'un compte en équipe. Même processus qu'à l'instant. Cliquez sur Accounts. Vous verrez alors la possibilité de cliquer sur Manage Team, comme ceci. Cette fonctionnalité permettra à d'autres membres de votre équipe de tweeter au nom de ce compte, sans avoir à leur fournir le mot de passe du compte. Par exemple, si vous avez un stagiaire présent pour quelques semaines, quelques mois, cela vous évite de transmettre et de partager le mot de passe du compte Twitter de la société. Vous pouvez également ajouter une étape supplémentaire de sécurité pour confirmer avant qu'un tweet soit envoyé avec ce compte, ou encore gérer quel est votre compte par défaut. Pour revenir à la fonctionnalité de gestion en équipe, une fois que votre invitation est acceptée, le nouveau membre de l'équipe pourra choisir de tweeter via son compte, ou le compte partagé. Je vous invite également à aller jeter un oeil aux raccourcis clavier et aux astuces concernant la recherche qui sont à dispo directement dans l'outil. Pour ce faire, cliquez sur Settings, Keyboard Shortcuts, où vous retrouvez l'essentiel des raccourcis clavier. Settings, Search Tips, donc voilà tous les trucs et astuces concernant la recherche. Tout simplement. Et concernant les paramètres de TweetDeck que nous n'avons pas encore abordé dans cette vidéo, dans la section Générale, donc Settings, Settings, Général, vous pouvez décider de voir au nom les notifications au démarrage de l'application, ou encore de jouer les GIF de façon automatique. Sur l'aspect visuel de l'outil, vous allez également pouvoir personnaliser la couleur du thème, soit foncée, soit claire, la largeur des colonnes, mais aussi la taille de police des tweets. Enfin, pour raccourcir les liens dans vos tweets, vous allez pouvoir sélectionner si vous utilisez Twitter, ou bien par exemple une application telle que Bitly, afin de gagner quelques caractères. Comme on a donc pu le voir ensemble, TweetDeck est un outil très puissant pour vous créer une expérience de Twitter complètement personnalisée, simple et visuelle. Et en plus, c'est gratuit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et qu'elle vous aura donné quelques bons cuyaux pour utiliser au mieux l'application TweetDeck. En tout cas, merci beaucoup.